... Très cher public de AT Communication, salut et merci de vous connecter sur AT Communication. Nous sommes bel et bien dans InfoSport et InfoSport nous amène aujourd'hui dans la région de Beké, plus précisément à Boaké, en ce moment au stade de la paix de Boaké pour le match qui va se tenir ici demain contre l'ASEC Mimosa et ISM de l'Alger. On va le dire, nous venons donc de finir les séances de conférence de presse avec les deux sélectionnaires et les deux capitaines. On a eu l'ASEC d'abord avec Julien Chevalier et son capitaine et juste après nous sommes sortis pour leur séance d'entraînement. Vous allez donc suivre tout ça sur AT Communication dans InfoSport tout à l'heure mais bien avant il faut dire que l'ASEC est déjà une équipe prête pour nous faire du plaisir demain. C'est donc dans le cadre des demi-finales de la Confédération africaine de football le match allé qui se tient ici déjà. Alors on va donc souhaiter bonne chance à l'ASEC Mimosa. Pour l'instant, suivez les conférences de presse suivi des séances d'entraînement sur AT Communication. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication. Nous avons avec nous l'entraîneur de l'équipe de l'ASEC, M. Chevalier. Il est accompagné du joueur Baudelaire ici. Le principe reste le même. Pour poser votre question, vous déclinez votre identité. Ensuite, le média pour lequel vous travaillez. Avant de vous donner la parole, je vais juste demander d'abord au coach, ensuite au joueur. Comment est-ce que vous avez préparé cette demi-final, coach ? Sans surprise, le plus sérieusement possible. On a joué en fin de semaine chez nous, après la qualification. Et puis on a eu le temps d'essayer de récupérer, déjà de se rendre à Boisquet, et puis de se concentrer maintenant sur ce nouveau match. Puisqu'on enchaîne les matchs, et à chaque fois, on doit se remettre en situation, se réadapter par rapport à chaque configuration. On va préparer surtout mentalement, et physiquement aussi, surtout les aspects en tout cas, parce qu'il faut se préparer tous les points pour pouvoir aborder ces gens de rencontre, parce qu'il est vraiment important. Bonsoir à tous. D'abord, au moins ce sera fait à chaque question. Justement, c'est, comme vous le dites, une demi-finale, une première, pour moi, pour beaucoup de nos joueurs, à part à K6. Et au contraire, c'est quelque chose à savourer, à aborder. Sur le terrain, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs, et puis, je dirais même 22 joueurs avec nous, parce qu'on est un groupe de 22, et c'est la solidarité qui nous fait repousser des montagnes depuis le début de cette compétition. Donc, il faut qu'on garde ça. Après, c'est toujours agréable d'être soutenu, mais ça ne fera peut-être pas la différence. C'est une équipe qui est habituée à des grosses ambiances. C'est pour nous que ça peut changer. Et on a apprécié, en tout cas, le soutien sur le tour précédent, en malgré une petite désorganisation spatiale dans les tribunes. il y avait de l'ambiance, et c'était agréable. Je pense que c'est une autre compétition. C'est vrai, il y a peut-être une petite révenge à prendre, parce qu'il y a pas mal de joueurs de l'Algérie dans ce club-là. Mais après, nous, on est focus sur la compétition. Après cette victoire, il faut savourer au maxi. Nous, c'est ce qu'on a fait face à Monastie. On a savouré cette victoire-là, et puis après, on s'est réconcentré, parce qu'on savait que les échéances allaient tout de suite arriver. Chaque match a ses vérités. Vous jouez ici chez vous, le match Allé. Je veux savoir dans quelles conditions vous êtes apprêté psychologiquement et qu'est-ce que les supporters doivent attendre de vous, des mains ? La question est pour le coach ou le joueur ? Non, pour le joueur. Merci. Un jour, chez nous, c'est un match de football. C'est vrai que c'est un allé et tout. Mais nous, tout ce qu'on a en tête, c'est de pouvoir tout faire. Je ne dirais pas pour avoir un bon résultat, mais pour gagner chez nous. C'est le plus important aujourd'hui, c'est de gagner avec un score qui sera avantageux pour le match et tout. Mais rien n'est écrit. Nous, on prend match par match. Il y a un match important demain. C'est de tout faire pour remporter ce match-là, puis après, penser au match et tout. Donc voilà, on ne va pas promettre ça aux supporters ni à la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on peut promettre, c'est de mouiller le maillot, c'est de battre comme il se doit pour pouvoir remporter le gain de ce match-là. C'est la deuxième conférence de presse de cet après-midi. Nous avons avec nous le coach de l'équipe de l'USMA, Ben-Shir Abdelak, et il est accompagné du joueur Belaïd Zendé. Le principe reste le même, chers confrères. Avant de poser votre question, vous déclinez votre identité, le média pour lequel vous travaillez, et ensuite vous posez votre question. Mais avant de vous donner la parole, je vais d'abord demander au coach de nous dire comment cette équipe du SMA a préparé cette demi-finale contre l'ASSEC Mimosa ici à Boaké. Merci. Nous sommes très heureux d'être ici. Belle équipe de Mimosa. Très bien. La même question pour le joueur. Comment est-ce qu'ils ont préparé cette demi-finale ? On est prêts en s'attendant à réaliser un très bon déjeuner. On est prêts en s'attendant à réaliser un très bon déjeuner. Qu'est-ce que vous savez de l'ASSEC Mimosa, cette équipe-là ? Comment est-ce que vous comptez la contre-carry, justement ? Nous connaissons le nom. C'est un grand ogre de l'Afrique. On connaît Mimosa, on connaît son jeu académique, on connaît ses académiers. On connaît le peuple. C'est une équipe qui a beaucoup de qualités. C'est une équipe qui a une très belle attaque. C'est une équipe qui est première au championnat et vaincue. Ils seront champions, je l'espère, pour eux. Voilà, c'est ça les informations. On n'a pas beaucoup d'informations sur l'équipe. Je vais donner mes secrets de travail, non ? Mon frère, je ne fais pas novice, j'ai 60 ans. J'ai fait le milieu, ça fait des années que je fais ce milieu. Oui, mais comment on aborde un match comme ça ? On aborde d'abord psychologiquement, si vous voulez qu'on parle. On étale, d'abord psychologiquement, il faut se préparer sereinement, tactiquement. Il faut préparer, il faut corriger les imprévus. Il faut une préparation, il faut rester serein, il ne faut pas paniquer. Ça se joue sur deux manches. Il faut travailler. Il n'y a que le travail qui paie. Il n'y a que le travail qui paie. Marquer un but, ça sera idéal pour moi. D'abord, marquer un but. Je ne cherche pas à midi à 14h. Pour le match retour, ce n'est pas évident. Moi, j'ai joué le match à l'écontre les phares de Rabat chez moi. Et nous avons fait aussi un grand match à Rabat. Alors, ça n'a pas beaucoup d'importance dans le jeu. Quand on croit en nous. Voilà, merci. Sincèrement, je ne sais pas comment ça va être demain. Le climat, l'humidité, la chaleur, ça dépasse tout le monde. On est venu avec la ferme intention de faire un bon match. D'étaler un jeu propre au football algérien. Maintenant, climat, pas climat, ce n'est pas trop important. Il y a une marche. Nous sommes à une marche de la finale. Ça, c'est ça qui est important. Maintenant que tombe la pluie ou les pierres ou les étoiles, on s'en fout et perdue. Je prends un discours positif. Je parle avec mes joueurs qu'on a une finale à préparer. Et qu'on doit passer sur le table et on fera tout pour passer sur le table. Voilà, on a bien passé sur le table. Et qu'on a bien passé sur le table. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication.